et bonjour à tous encore une fois premium des épisodes 16 nous avons trouvé cette petite pièce sympathique sur vinted un vendeur qui m'a déjà vendu 1917 aquaman et un autre dont je sais plus lequel mais bon il m'en a vendu calme pas mal oui man of steel de hache des états et terminator je crois que j'ai tout acheté chez lui bref donc il ya celui ci que j'ai trouvé il le vendait un prix très correct et en plus il m'a fait un prix par dessus ça très sympathique de sa part donc on va voir j'ouvre ça parce que ça encore une fois c'est un bunker alors comme vous pouvez le voir à l'intérieur c'est bien blindé il ya du carton là il ya des cartons là ensuite un carton là et donc la pièce ou net ici allez on déballe il m'a bien mis du plastique il me fournit en papier bulle en fait ce monsieur hop et le tout dans un dans une enveloppe en plus qu'on va ouvrir ça et dans l'enveloppe il ya une enveloppe ça ne s'arrête plus et on découvre ensemble prend le petit full slip de dunkerque en deux mentalab hop la petite carte exclusive donc on va déballer ça tout de suite hop je n'avais pas prévu de prendre un premium pour ce film et bon vu que c'est un 8 sur 10 et que le l'édition est très jolie et que le voilà au prix à un prix très correct donc je me suis dit go alors la petite carte exclue menta alors je sais pas si ça se voit mais vous avez un visuel du film derrière de mémoire ce n'est pas ce que j'ai vu sur les autres interstellar et je sais plus lequel c'est que j'avais de menta alors regardez moi ça petit full slip regardez comment ça les effets dessus c'est joli dis donc je mets ce que je suis moins excité que d'habitude mais bon je suis un petit peu malade donc je suis moins expressif mais quand même mais quand même on peut voir le travail qu'il a en spot gloss sur certaines parties plus les petits reliefs alors pas de lenticulaire sur celui ci mais ça ne me dérange pas je trouve qu'il ya des beaux visuels avec le titre aussi un légèrement embossé c'est un beau visuel hop ici là ça fait terreux vu qu'il a de là du sable c'est franchement bien fait un manta franchement il se gave sur ce genre de truc c'était la même pour interstellar le titre embossé ici embossé ici donc continuité sur la tranche de l'image principale de l'image de devant on voit bien que ça fait ça fait continuité hop je remets l'autre angle voilà avec le verso pareil spot gloss sur le bateau est uniquement avec un an un petit peu aussi ici franchement c'est il est joli franchement il est mignon allez on va regarder le livret comme d'habitude le steelbook en dernier hop le livret avec continuité légère mais elle est là alors le petit livret comme d'habitude de making of dunkirk intéressant sympa et du petit texte en anglais en plus et donc des images du film on va pas tout faire mais bon voilà franchement sympathique là il ya des infos dessus par rapport à d'habitude ou des fois c'est que des photos et donc maintenant on va découvrir donc le steelbook allons-y oulala regardez moi ça regardez moi cette jolie bébête alors un j'hésite j'allais voir c'est glossy c'est glossy avec le titre débossé pas mal j'aime bien j'aime bien il ressort vraiment pas mal hop donc continuité du recto avec la tranche mais pas sur le verso où on a cette image là avec le texte en bas malheureusement sur interstellar c'est dommage ils avaient mis le texte à l'intérieur c'est pas trop grave hop on va ouvrir et donc ouvert en entier ça fait ça donc voyez bien la continuité sur la tranche et le recto franchement il est vraiment sympa avec ce petit embossage sur le dunkirk dunkirk ah oui c'est glossy la casa girl elle dit que c'est glossy elle aime bien glossy la casa girl et donc à l'intérieur qu'est-ce qu'on a bien on a les films le blu ray standard hop et le 4k on a ensuite on va regarder un petit peu ce qu'il ya dedans non ça c'est un disque et c'est spécial spécial features donc ce serait les bonus donc hop tout simplement et ensuite on a belle et que fameuses cartes je vais remettre les disques moins de deux j'oubliais l'artwork interne avec très belle continuité là pour le coup bon la photo est pas dingue mais la continuité est là vraiment sympa tout n'est vraiment vraiment sympa et on voit bien le débossage du titre à la ici hop avec la lumière il est pas mal hein il est pas mal ce petit steelbook donc avant de vous montrer les cartes je vais vous remontrer le style que j'avais déjà pour ce film j'avais celui ci qui était qui est sympathique en mode maths je préfère maths maths et là pour le coup le titre était écrit en français donc c'est pas le titre original mais bon là on parle d'une ville française donc bon à un an donné titre en titre en français quoi tu vois pour le coup je trouve ça débile qui change les noms un nom de famille ou un nom propre ne devrait pas être changé quelle que soit la langue c'est ça débile et donc on a alors oui il avait un petit peu morflé là on a donc ce visuel qu'on retrouve donc à l'arrière du full slip ici et par contre le visuel principal le visuel du recto on ne l'a pas sur ce steelbook on a une autre image qui est sympathique mais bon c'était pas non plus la folie et à l'intérieur bon j'avais gardé tout le machin il y avait une tonne de disques enfin bref il était sympa mais bon là du coup on passe à un premium pour un film que j'adore avec une ambiance de dingos donc on va on va revendre celui là hop et donc on découvre les petites cartes hop il m'a mis la petite étiquette qui avait sur le ici c'est pas mal ça bien joué hop hop alors on a les caractères cards et oui maintenant je sais comment ça s'appelle avec les personnages principaux c'est sympa celle là il ya un lenticulaire avec ça cette image mais que je suis pas spécialement fan parce que le carré de la fenêtre là de la vitre du du cockpit j'aime pas ça du tout allez on finit avec les cartes hop et voilà bon bah écoutez c'était sympa un peu rapide par rapport à d'habitude je remarque alors je sais pas si c'est parce que je suis un petit peu malade ou si c'est parce que je suis moins inspiré par celui là mais je le trouve très joli surtout pour le prix je l'ai payé moins de 50 balles c'est vraiment nickel un beau full slip pour un pur film que j'aime beaucoup beaucoup 4k est magnifique le blu ray est très bon mais le 4k est vraiment une putain de tuerie sur ce film donc à l'occasion faudra le redécouvrir mais voilà c'était la présentation du mental lab full slip de dunkerque j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous avez pensé en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo avis déballage tout ça tout ça il y en a pas mal allez à tchou